Éphèse 3, verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre de courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elle est votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Duquel tire son nom, toutes les familles, dans les cieux et sur la terre. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par un esprit dans l'homme intérieur. Par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Afin qu'il vous donne un esprit, afin d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur, par son esprit. Bien-aimé, beaucoup de personnes sont bien portantes, mais l'homme intérieur dort. L'homme intérieur est fatigué. Beaucoup de personnes sont bien vêtises, mais l'homme intérieur est fatigué. Beaucoup de personnes, tu les vois, ils ont rempli le maquillage. Le visage est beau. Il y a un visage si rayonnant, mais quand tu regardes à l'intérieur de ce visage qu'on a mis le maquillage, on a, on a, voilà, on regarde à l'intérieur, on voit autre chose. Amen. Amen. Je voudrais qu'ensemble, on relise ce verset ensemble. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Selon la richesse de sa gloire, d'être forcément fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ici, le Seigneur parle de l'homme intérieur, il parle de son esprit. Qu'est-ce qui fortifie l'homme intérieur? C'est son esprit. Amen. Et avant tout, le Seigneur te dit, ne perds pas courage. Ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Car dans cette tribulation, elle est une gloire. Cette tribulation sent une gloire. Paul a vu ça comme une gloire. Hallelujah. Au lieu de voir ça comme une tristesse, Paul a vu ça comme une gloire. Mais le verset 16 qui m'intéresse beaucoup, c'est là où je partais. Il dit que ton homme intérieur soit fortifié. Et comment? Par son esprit. Le verset 17, il dit, en sorte que Christ habite dans votre cœur, par la foi, enfin qu'en étant enraciné et fondé dans l'amour. Bien aimé, beaucoup de gens parlent de Christ, mais ils ne connaissent pas Christ. Quand on est enraciné en vie, quand on est fondé en Jésus, il y a beaucoup de choses qui se passent en nous. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas, qu'on expérimente en tant que chrétien. Mais bien aimé, on ne peut pas être enraciné en Christ et on n'a pas de tribulation. On ne peut pas être enraciné en Christ, on n'a pas de l'humain. On ne peut pas être enraciné en Christ, on n'a pas de l'humain. On ne peut pas être enraciné en Christ, on cherche à rétrograder, on cherche à abandonner. Car Christ inondé en toi te donne la force d'avancer. Christ inondé en toi te donne la puissance d'avancer. Christ inondé en toi te donne un courage. Christ inondé en toi t'enlève la peur. Pierre est impéreux, mais rempli du Saint-Esprit, la peur est quittée de Pierre. Amen. Rempli du Saint-Esprit, Pierre se tenait devant les pharisaies et parlait. Pierre se tenait devant les grands prêtres, il s'exprimait. Le même qui ne pouvait même pas parler, même à sa famille. Mais devant Pierre Ménoté, on le sort de la prison, il a les Ménoté qui parle. Amen. Tu es aimé, mais lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on défend la cause de son royaume. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on défend la cause de son Père. Amen. Beaucoup sont connectés ici, bien sûr. Ils sont venus pour la délivrance. Mais la délivrance que je vais t'accorder, c'est ce que je vais te donner. Lorsque tu es rempli, quand ton homme intérieur est fortifié, bien-aimé. Lorsque ton homme intérieur est rempli. Lorsque ton homme intérieur est debout. Lorsque l'homme intérieur est debout. Bien-aimé, tu deviens autre chose. Allons dans Ephésiens 1. Allons dans Ephésiens 1. Pardon, dans Jésus 1. Bien-aimé, pardon. Je m'excuse. Dans Jésus 1, s'il vous plaît. Amen. Jésus 1, s'il vous plaît. Merci. 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 Amen. Vous êtes tous là? Nous y sommes. Amen. Alors, nous avons dit que Dieu nous donne d'être fortifiés par l'homme intérieur, par son esprit, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, celui qui est fortifié, la Bible dit dans Jésus 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne un point de ta bouche, mais il le joue et nuit et agit fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès. Amen. Alléluia. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Amen. Il n'a pas dit certaines entreprises. Voilà pourquoi, quand le démon vient dans ta vie, la première des choses, c'est de te retirer la parole de Dieu. C'est ce verset, c'est la parole de Dieu qui fortifie ton homme intérieur. Amen. C'est la parole de Dieu qui te donne le pouvoir de dominer l'humain. C'est la parole de Dieu qui te donne le pouvoir de dominer les hommes maléfiques, sataniques, diaboliques. C'est la parole de Dieu qui te donne le pouvoir de voir. C'est la parole de Dieu qui t'éclaircit le chemin. C'est la parole de Dieu qui ouvre ton esprit. C'est la parole de Dieu. Même si tu lis, tu as l'impression que tu ne comprends pas. Tu dois continuer à le lire. Amen. Maintenant, lorsque je suis fortifié dans l'homme intérieur, nous allons voir dans Jésus 1, verset 5, il nous dit quelque chose. Et c'est très pertinent. C'est très, très pertinent. Bien-aimé. Quelqu'un va me dire, maman, le mariage, je n'ai pas. Quelqu'un vient, il part. Quelqu'un va me dire, maman, mes enfants sont malades. Je ne réussis pas. Rien ne marche. Je ne fais rien. Quand je gagne de l'argent, ça part. Mère en euros, ça part. Mais regarde le verset que le Seigneur te dit. En tant que chrétien, tu dois connaître ce verset. En tant que chrétien, tu dois garder ce verset. En tant que chrétien, quand tu vois que tu veux faiblir, retourne dans ce verset. Le Seigneur dit, me dit le jour et nuit, avant de réussir dans toutes les entreprises, dans toutes les entreprises, donc si la Bible a terre, tu ne réussiras nulle part. Donc si la Bible a terre, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Donc si la Bible a terre, tu ne peux même pas voir sa gloire. Donc quand on t'a récupéré la Bible, tu ne peux rien faire. Arrêtons de scotcher partout, partout, couper, coller, couper, coller. En Jésus, on ne coupe pas en col. Soit on réussit, soit on tombe. Il n'y a pas de tiède en Jésus. Il y a le chaud ou l'abandon. Jésus ne prend pas la tiède, Jésus prend ce qui est chaud. Amen. Il n'y a pas d'à peu près. La perfection lui demande. La perfection lui demande. Et quand il y a la perfection, le Seigneur est en communion avec toi. La perfection ouvre les cieux afin que tu communiques avec le Père en direct. Quand tu es dans la perfection, rien ne peut faire interruption à ta prière. Amen. Alors lorsque je ne prie plus, lorsque je ne lis plus la Bible, comment je dois aller engager des choses ? Je commence une relation. Je n'ai même pas la vie de Dieu. Je commence une relation. Peut-être Dieu était dedans. Mais quelle est l'orientation que Dieu m'a donnée ? Il y a des gens que Dieu demande que tu commences avec eux. Mais sois distant. Dieu te dit, sois distant. Sois avec eux. C'est ton mari. Mais sois distant. Il ne faut rien. Si tu le connais avant le mariage, ça va se gâter. Mais toi, il te dit, je vais te épouser. Toi, tu ne peux pas le connaître avant le mariage. Voilà, il part. Ensuite, tu étais resté loin. Dieu devait. Et il y a des gens que Dieu vient. Dieu dit comme il est comme ça. Il n'aime pas ceci. Tu dois prendre l'homme qui est venu à côté de toi. Aller devant le Seigneur prier. Dieu te dévoie sa nature. Amen. Amen. Dieu te dévoie sa nature. Donc, quand tu es en face de lui, tu le connais mieux que toi. Ainsi, je m'adresse à un homme, un serviteur de Dieu qui veut se marier par un chrétien. Homme, tu dois prendre la copine que tu veux épouser. Aller. Donc, quand tu veux venir causer avec lui, tu sais comment l'aborder. Tant semaine, demain, excusez-moi, tu peux m'acheter la carte Navigo? Demain, excusez-moi, tu es où? Tu as bien dormi? Tu as fait quoi? Comme si la personne arrivait, tu étais où? Deux minutes, tu l'appelles. Trois minutes, tu l'appelles. Quatre minutes, tu l'appelles. Tu as demandé l'avis de Dieu. Tu te lèves le matin. Tu vois une vision. Tu l'appelles, tu cries. Tu vois ceci. Tu l'appelles, tu cries. Il y a des choses que tu peux voir. Dieu ne veut pas que tu lui parles à l'instant. Amen. Amen. Dieu ne veut pas. Ce qu'on doit traiter demain, quand ça se traite aujourd'hui, ça se gâte. Vérité. Ce qu'on doit traiter en cinq mois, quand on traite avant cinq mois, ça ne va pas réussir. Dieu n'a pas créé le monde en une journée. Il a créé en sept jours. Donc, chaque jour était par suivant, par suivant. Yes. Ainsi l'homme est-il. Mais ma Bible me dit, si je suis fondé en Jésus, rempli de la parole de Dieu, rempli, fortifié par son Esprit, alors la Bible me dit dans Jésus, en verset 8, tout ce que je ferai réussira. Tout ce que je toucherai réussira. Donc, j'aurai de l'abondance. J'aurai de l'abondance en tout. En tout et partout. Donc, je ne manquerai de rien. Maintenant, le verset, nous sommes tous dans Jésus 1, verset 5. Dites, ma fille Marie-Laure, lis-moi ça. Jésus 1, le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Laisse ça ici, arrête ici, ma fille. Arrête ici. Attends, nous scotchons beaucoup Jésus. Il y a trop de col. On coupe ici, on colle ici, on coupe ici. On veut fabriquer une bénédiction qui n'est pas une bénédiction. On veut exiger une bénédiction. On n'exige pas Dieu à bénir quelqu'un. Ton comportement exige le Seigneur à te bénir. Je dis, ta droiture avec Jésus exige le Seigneur à te bénir. Amen. Ta mère avec Jésus exige le Seigneur à te regarder. Amen. Ton fonctionnement avec Dieu exige le Seigneur à te regarder. Amen. Tu ne peux pas faire ce que tu veux et prétends être béni. Pourquoi ? J'aimerais quand tu viens vers moi changer de langage. Amen. Dis, Seigneur, je ne cherche pas la foule, mais je cherche quelqu'un qui veut être utile pour Dieu. Amen. Cherche à équiper. Quand ta vie spirituelle va bien, tout va aller bien chez toi. Amen. Vous voulez aller au sang Jésus. Comment vous voulez fabriquer votre baguette ? Vous lisez la Bible, mais vous voulez pour vous. C'est ça le problème. Voilà pourquoi un bal, il arrive dans ta vie, l'après-midi, ça, vous devez vous citer, non ? L'après-midi, il t'enlève la Bible. Quand tu prends la Bible, tu es devant la Bible, le sommeil vient. Un chrétien, tu m'entends aujourd'hui. Quand tu ouvres la Bible, quand le sommeil vient, il faut crier. Il faut chercher la sommeil. Il faut chercher la solution rapidement. Je dis rapidement. Parce que là, quand on te récupère ta Bible, on a récupéré ta bénédiction. Quand on récupère ta Bible, on a détruit tes enfants. Quand on récupère ta Bible, on a récupéré tes entreprises. Quand on récupère ta Bible, on a récupéré ton mariage. Quand on récupère ta Bible, on a récupéré ta paix. Quand on récupère ta Bible, on a récupéré toute ta vie. en tant que chrétien. La Bible dit ici, « Nul ne se tiendra devant toi, mais il continue, il y a une parole qui dit, tant que tu vivras, il parle de quelle vie ? » Il parle de quelle vie ? Beaucoup pensent que c'est parce que tu es en train de respirer, non ? Même les animaux respirent. Même les animaux respirent, je vous dis là, c'est vrai. Il ne parle pas de la respiration ici. Parce que beaucoup sont debout, mais sont morts spirituellement. Beaucoup sont debout, mais en esprit, ils ne manifestent même pas le Saint-Esprit. La prière est fade. La prière est fade. La bouche est détruite. L'autorité est retirée. La puissance n'y a plus. On a mis déjà la vérité, les mensonges. D'où on a mis la séduction. D'où on a mis, on a déjà positionné la manipulation. Après cela, tu te retournes, tu pries. Et puis tu dis, tu dois aller bien. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Il dit, tant que tu vivras, tant que tu vivras, ça veut dire qu'aussi longtemps que tu vis spirituellement, aussi longtemps que ton homme intérieur est debout, aussi longtemps que ton homme intérieur est réveillé, aussi longtemps que le lion en toi est réveillé, aussi longtemps que le géant en toi est réveillé. Parce qu'il y a deux personnes. De la même manière, tu laves ce corps. Tu dois nourrir l'esprit. Et l'esprit va avec la parole de Dieu. Le mouvement de l'esprit vient de la parole de Dieu. La Bible dit, avant que la terre ne fût, l'esprit de Dieu était. Mais c'est Dieu, Dieu prend l'esprit de Dieu avant de créer la terre. Dieu envoie d'abord l'esprit de Dieu avant d'utiliser cet esprit de Dieu et parler à la terre. Et parler et créer toutes choses. Lorsque c'est vrai qu'il y avait l'esprit de Dieu, Dieu s'est tenu dans ça pour parler. Sans l'esprit de Dieu, la vie n'a pas la vie spirituelle. Ne vous manquez pas. Pourquoi Dieu a d'abord envoyé son esprit? Et quand il envoie son esprit, il est dans le mouvement de son esprit avant de parler. Maintenant, quand tu es dans le mouvement de l'esprit, tu commandes la chose, sa vie à l'existence. Quand tu es dans le mouvement de l'esprit, quelqu'un te porte, tu déclares dans sa vie, ça marche. Quand tu es dans le mouvement de l'esprit, l'ennemi prépare les complots, tu vois à l'avance. Quand tu es dans le mouvement de l'esprit, tes ennemis, tes ennemis, t'encècres, tu vois à l'avance. Tu sors par une autre porte. Mais quand tu es dans le mouvement de l'esprit, tu as les yeux ouverts. Yes. Amen. Et tes parents deviennent influentes. Tes parents deviennent puissantes. On ne peut pas avoir une puissance. La puissance qu'on vous parle, laissez-moi vos puissances fabriquées. La puissance qu'on vous parle, une puissance sans le sang t'inscrit, c'est une puissance des démons. Le démon aussi a une puissance. Le maudresse à quelqu'un ce soir. Amen. La Bible dit, tant que tu vivras, tant que tu vivras, tant que tu vivras, tant que tu vivras, personne ne se tiendra devant toi. Donc, aussi longtemps que tu es en face du Père, lorsqu'on est rempli de Sainte-Esprit, le Père ne traite pas avec les morts, il traite avec les vivants. Excusez-moi, je peux parler à quelqu'un? La Bible dit que les morts sont morts. Donc, quand tu es mort spirituellement, le Père n'a pas le regard sur toi. Les morts sont morts. La mort spirituelle existe. Elle est plus dangereuse que la mort physique. Amen. Elle est plus dangereuse que la mort subie, la mort physique. Parce que quelqu'un qui est mort physiquement, on le voit, on peut le sauver comme l'Aza, il revient en vie. Il recommence ta vie encore. Mais quelqu'un qui est mort spirituellement, quand tu n'as pas l'œil, tu ne peux pas savoir qu'il est mort spirituellement. Oui, OK. Oh, Jésus. Il contamine aussi les autres. Il contamine aussi les autres. Pourquoi les faux pasteurs sont devenus nombreux? Voilà, c'est pourquoi ils programment les ordinations sans que Dieu ne dise. Parce qu'ils veulent tuer plus comme eux. Ils sont déjà morts, mais ils ont le souci de tuer aussi que vous venez les retrouver dans la tombe. J'aimerais vous dire, toi qui as cru aujourd'hui et que tu es rempli du Saint-Esprit, le faux pasteur est en vie. Toi qui as dit, je suis Seigneur, je crois et je confesse que tu es Seigneur et Sauveur, le faux pasteur est en vie. C'est pourquoi ils cherchent à voler ce que tu as. C'est pourquoi ils cherchent à voler ce que tu as. Je peux parler à quelqu'un? Amen. La Bible dit, la Bible dit, tant que tu vivras, aucun homme ne se tiendra devant toi. Aucun homme ne se tiendra devant toi. Alors, j'aimerais te dire, quand tu es rempli du Saint-Esprit, le ciel est obligé de te regarder car le ciel a besoin des hommes en esprit. Amen. Le Dieu, c'est le Dieu des Escrits. Yes. Le Dieu que nous parlons, c'est le Dieu des Escrits. Amen. Dieu n'a rien à foutre avec ta chair, mais il cherche un homme en esprit. Et quand tu es rempli de l'esprit, Dieu te cherche obligatoirement, les Escrits sont autour de toi. Amen. Quand tu es rempli de l'esprit, les Escrits sont autour de toi. Le Saint-Esprit traite avec les Escrits. Les Escrits traite avec le Saint-Esprit. Et le Seigneur lui-même traite avec les Escrits. Voilà pourquoi il dit, il a fait de ses enjeux, les escrits, les escrits et ses serviteurs les flammes de feu. Et quand ses serviteurs sont remplis de feu, les enjeux sont obligés d'être à votre service. Quand vous êtes remplis de feu, les enjeux sont obligés d'être à votre service. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur en faisant comme vous voulez. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur en laissant l'esprit qui doit vous guider. Mais ce soir, je veux parler pour quelqu'un. Amen. 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 La Bible dit, tant que tu vivas, nous ne se tiendras devant toi. Je serai avec toi. Le Seigneur a dit en disant que, tant que tu vis, je serai avec toi. Ce n'est pas Dieu qui dit. Donc, lorsque tu es dans le mouvement de l'esprit, je serai avec toi. Amen. Quand tu serai devant, rempli de l'esprit, tu serai face à moi. Le Seigneur, la Bible dit, la Bible dit, ce qui est né de l'esprit, est né de l'esprit. Il fonctionne en esprit. Ce qui est né de l'esprit, fonctionne en esprit. Et ce qui est né de la chair, fonctionne en chair. Alors, quand nous sommes morts en esprit, on commence à fonctionner comme des mondains. Quand on est mort en esprit, on perd la conscience spirituelle. On commence à simplifier nos péchés. Ah non, ce n'est que ça. Demain, je peux me rattraper. Ce que tu vois petit devant toi est grand devant Dieu. Amen. Ça, ma Bible me dit, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne peut jamais lui confier des grandes choses. Donc, il ne sera jamais dans les grandes choses. Ça veut dire que Dieu t'a dit, Dieu est en train de t'a l'éclaté. Si tu n'es pas fidèle dans le peu des choses que tu es confiée, je ne pense pas que tu pourras je pourrais te confier des grandes. Yes. Et la même Bible continue. Elle nous dit, comme j'ai été avec Moïse, Moïse, si vous lisez bien la Bible, Moïse était constamment remplie de gloire. La gloire vient de l'esprit. La gloire vient du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. Amen. La gloire de Dieu vient du Saint-Esprit. On ne peut pas manifester la gloire de Dieu si on n'a pas le Saint-Esprit. La gloire de Dieu ne peut pas remplir le temple si quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit. s'il n'y a pas une bouche autorisée, s'il n'y a pas une bouche propre, s'il n'y a pas une bouche pure, Alléluia. Amen. Je vais parler pour quelqu'un ce soir. Amen. Je vais retourner, je vais déclarer dans la vie d'une personne. Amen. Avant de déclarer pour toi, tu vas prier que l'homme intérieur se manifeste aujourd'hui. Le gentil dormant en toi se réveille. Le gentil dormant en toi se manifeste. Amen. Ce qui t'empêche de servir le Seigneur mal ce soir. Amen. Au nom de Jésus, commence à prier. Amen. Sous-titrage ST' 501 et s'il n'y a pas. Sous-titrage ST' 501 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que sans la Bible, ils ne peuvent réussir spirituellement jamais. Ça, c'est menti soi-même. il y a beaucoup de personnes qui pensent que sans la Bible, ils peuvent se tenir debout. Tu ne peux pas te tenir debout. Non. Même en méditant la Bible, tu as les ordonnances à suivre. Amen. Oui, tu as les ordonnances à suivre. Sans les ordonnances, tu te frappes au mur. j'ai pas lu. Sous-titrage ST' 501